Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode. Je verrai dans quelle rubrique je vais le mettre parce que ça va être un mélange de Lightroom et Photoshop et l'idée c'est de philosopher un peu sur l'IA et jusqu'où on est prêt à aller dans un flux standard. Aujourd'hui si vous utilisez Lightroom d'accord si je prends par exemple cette photo de la belle Marion on voit qu'il y a pas mal de bruit d'accord et donc on avait une fonction de réduction du bruit qui était là et maintenant on peut réduire le bruit avec l'IA d'accord donc ça bon bah photo accentuée voilà ça charge les données très bien on choisit son le niveau qu'on veut on peut voir avant ou après le niveau de bruit ok bon et on fait accentuer est ce que ça c'est acceptable bah on avait déjà une fonction la nouvelle fonction c'est une fonction qui est plus évolué donc qui fait la même chose que la fonction qu'on avait avant à part que elle le fait mieux ok donc j'aurais tendance à dire là on se pose pas trop la question on dit bah oui utiliser l'IA bien sûr c'est bien ça me fait une photo qui est débruité parfait ensuite on a d'autres choses par exemple si je reste toujours avec la belle Marion on dit tiens j'aimerais changer ici retirer le sur la partie cheveux là que ça soit un peu moins croix cramé donc maintenant on a la possibilité de dire voilà je veux récupérer les cheveux je crée un masque sur les cheveux et là je vais par exemple baisser les blancs voilà et on fait un peu un peu ce qu'on veut là dessus ou baisser les hautes lumières si on préfère baisser les hautes lumières ok oui les hautes lumières ça sera mieux pour amener un peu de de texture là dedans est ce qu'on pouvait le faire avant oui on pouvait le faire avant c'est à dire qu'avant on pouvait utiliser un pinceau on aurait même pu utiliser ici un radial donc quelque part là encore on se dit bon ben c'est une fonction qui existait plus ou moins et là la nouvelle fonction me permet d'aller plus vite donc oui on va utiliser l'IA alors maintenant on va prendre d'autres d'autres choses qui sont un peu différentes donc là on se retrouve avec la belle la belle il ya des gens comme ça que je ne je ne cite pas qu'ils veulent pas être cités je leur invente des prénoms islandais mais là le prénom islandais je sais pas le prononcer donc on va dire la belle on voit cette photo voilà il ya rien de particulier mais pour faire cette photo alors pas pour la faire pour la développer l'IA de photoshop a été utilisé d'accord pourquoi bah si on regarde la photo voyez ici il ya il ya ici un centre avec des des tiges d'accord il ya des grosses tiges et là j'ai changé ça comme ça alors est-ce que j'aurais pu faire ça sans une il ya oui j'aurais pu prendre mon tampon de duplication et j'aurais pu commencer à copier des zones pour arriver à créer ça mais en utilisant l'IA ça quand même été beaucoup plus rapide c'est à dire que là j'ai gagné du temps demandant à photoshop de me mettre quelque chose ici au milieu on va aller voir d'ailleurs dans photoshop donc vous voyez dans photoshop j'avais ici simplement sélectionné une zone ok et puis je lui ai dit rempli la zone et il m'a fait différentes propositions et j'en ai choisi une il y en avait d'autres d'accord mais celle là m'a paru plus sympa puis j'aurais pu régénérer si j'avais voulu donc vous voyez là ok on peut toujours dire ok j'aurais pu le faire sans l'IA en utilisant le tampon l'outil pièce ou ainsi de suite donc on se dit allez c'est c'est acceptable c'est une correction que j'aurais pu faire autrement alors on va encore aller un petit coup plus loin là on est avec la belle élodie alors sur cette photo ben l'IA était utilisée aussi il ya de photoshop alors vous allez dire ah ben c'est peut-être pour ajouter le fond non j'ai pas besoin du du nia pour ajouter un fond mais d'un autre côté c'est un peu le débat dire que là par exemple le fond a été rajouté donc est-ce que c'est acceptable ou pas je fais mes photos avec des fonds gris volontairement pour pouvoir rajouter ensuite un fond derrière donc c'est quelque part voulu à la prise de vue mais c'est quand même un rajout est ce qu'on décide qu'il est acceptable ou pas et là dans le cas présent ben quand j'ai vu cette photo je me suis dit tiens ça serait sympa qu'elle ait un sac parce que sur la photo originale il n'y a pas de sac voilà tout simplement mais la pose de la main là je me suis dit tiens noir et blanc avec un petit sac ça pourrait être sympa et donc ici j'ai le sac qui a été rajouté et ce sac comment il a été rajouté j'ai simplement demandé à photoshop de me rajouter un sac là et ensuite j'ai corrigé il ya un peu au niveau de la main là pour que ça paraisse naturel et c'est vrai que quand on le voit comme ça en zoomant là on y attend ça c'est net ça c'est net pourquoi ça c'est flou et encore j'aurais pu le j'aurais pu le corriger mais je veux dire c'est quelque chose d'assez acceptable qui passe bien voyez il n'y a pas de ça jure pas donc là c'est pareil est-ce que j'aurais pu rajouter un sac comme ça autrement oui j'aurais pu vous en avez aujourd'hui qu'ils sont capables de faire énormément de choses avec photoshop sans les ia alors il aurait fallu trouver la photo du sac ensuite il aurait fallu remettre un peu les couleurs vous voyez que là par exemple il a fait cette partie là qui est plus claire et en effet la lumière elle vient plus de ce côté là donc c'est pour ça que ça fait assez réaliste comme comme résultat donc ça est ce que c'est acceptable ou pas alors je vais pas répondre à la question chacun fera ce qu'il veut mais ce que j'essaie de vous montrer c'est que ça va au fur et à mesure rentrer dans notre manière de travailler même si on fait pas de la génération d'image complète avec mid journée qui est une ia qui génère des images complètes on va pouvoir comme ça rajouter supprimer facilement des choses sans être obligé de générer toute l'image avec une ia donc on va comme ça ben rajouter au fur et à mesure alors est ce que la photo elle est moins bien ou mieux avec le sac vous connaissez mon point de vue là dessus les avis au bout d'un moment ça n'a pas réellement d'importance puisque vous allez qui vont dire c'est mieux avec et l'autre qui vont dire c'est mieux sans donc c'est pas la peine de se prendre trop de la tête avec ça à partir du moment où vous faites des choix mais c'est pour vous montrer que voilà l'ia arrive tranquillement au fur et à mesure et vous allez avoir des photos retouchées comme vous aviez des photos retouchées avant simplement pour certaines retouches c'est l'ia qui sera utilisé et ça sera plus le gars avec son pinceau avec son outil pièce avec son tampon qui aura fait la modif ça sera directement l'ia qui l'a fait on va d'ailleurs aller dans photoshop donc là vous allez dans photoshop et là vous voyez que j'ai demandé des sacs à main voilà sacs à main et j'en ai demandé plein donc il m'a proposé des comme ça il m'a proposé des comme ça puis finalement celui là il m'a bien plu et j'ai choisi celui là ok donc vous dites ok il a fait pas mal d'essais ouais mais ça aurait été quand même un peu plus lent il aurait fallu trouver le bon sac le ramener l'image vous voyez quand je l'ai envoyé c'était l'image finale en noir et blanc et vous voyez qu'il m'a sorti un sac en noir et blanc tant qu'à faire il m'a pas sorti un sac en couleur donc tout ça pour dire ça va venir doucement faut pas s'inquiéter ça permet d'aller plus vite dans beaucoup de choses moi personnellement qu'un sac à main a été rajouté en prenant une photo trouvée sur le net en modifiant les éclairages ou qu'un sac a été rajouté en utilisant une IA moi j'aurais tendance à dire il n'y a pas de différence un sac a été rajouté et tant qu'à faire autant le dire puisque vous l'avez rajouté vous voyez moi je vous le montre il n'y a pas de souci avec ça donc voilà une fois de plus les IA c'est comme tout le reste c'est des outils ça ne doit pas devenir des maîtres c'est juste des outils à vous de décider ou pas de les utiliser pour vous simplifier la vie voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir